Non, 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 vous ne rêvez pas, Lionel Messi, à 35 ans, est en train de balader le meilleur défenseur de la compétition comme un défenseur lambda, comme un no-name, comme un joueur qui sort de l'académie. Mais il est fou ou quoi, en fait, ce type ? Il est fou, en fait, il est fou. Il est fou. Il est complètement malade. C'est un barge dans sa tête. Comment tu réussis à faire ce que tu as fait il y a encore 10 ans, voire plus ? Là, ce soir, c'était du Messi 2012. Sur cette action-là, c'est du Messi 2012. C'est du Messi Prime qu'on a vu sur cette action. Imagine, t'es Julian Alvarez, tu vois un détraqué mental sur le côté, en train de faire du sale à tout le monde sur le côté droit. Tu le vois faire tout le boulot avant de te déposer comme ça un caviar. Mais il était installé en première classe, Julian Alvarez. Qu'est-ce que tu veux demander de plus ? Maintenant, Julian Alvarez, il fait un match XXL. Lui aussi, on va en parler. Mais avant de commencer, déjà, pour l'histoire. Pour l'histoire. Disons-le comme ça, Lionel Messi a réussi à hisser l'Argentine deux fois en finale de Coupe du Monde. Quoi qu'il arrive, ça sera à jamais gravé dans l'histoire. Il y a des joueurs qui n'ont jamais disputé une seule finale de Coupe du Monde ou même dépassé les huitièmes ou même les quarts. Et lui, il arrive à amener cette équipe-là en finale de Coupe du Monde deux fois. Et pourtant, ce ne sont pas des équipes qui ont des armadas, je veux dire, comme la France en 2018 ou même l'Allemagne au bout d'un moment. C'est une équipe d'Argentine, j'ai envie de dire, un peu banale par rapport, en tout cas, à ce qu'ils faisaient lors de la Copa América. Ils ont été diminués, je l'ai dit, lors de la vidéo précédente. Même si, durant ce match, il y a des joueurs qui ont step-up. Il y a des joueurs qui ont pris leurs responsabilités. Et même des jeunes qui ont brillé aujourd'hui. Parce que ce soir, ce que Julian Alvarez, il fait, c'est ce qu'on demandait à Higouane de faire, par exemple, en 2014. Lors des Coupes Américas précédentes, c'est exactement ce que Julian Alvarez, il est en train de faire durant cette Coupe du Monde. Ce que Lartaro Martinez, non plus, n'a pas réussi à faire, pardon, lors des matchs précédents. Et là, je ne sais pas si on se rend compte, mais Julian Alvarez est un très jeune joueur. Réussir à faire ce qu'il est en train de faire, là, ne même pas être titulaire, il était, il faut le rappeler, il n'était pas désigné comme titulaire au début de la Coupe du Monde. Mais, par la force des choses, par la force du terrain, ce qu'il montre sur le terrain, il a rélégué, je veux dire, un joueur comme Lartaro Martinez sur le banc. Lartaro Martinez, qui est un joueur confirmé, qui était titulaire, lors de la Copa América, a gagné par l'Argentine. Et pour le coup, là, en seulement quelques matchs, il l'a fait oublier, c'est le nouveau numéro 9 de l'Argentine indiscutable à son âge. Et là, pour le coup, franchement, j'aimerais saluer la performance, parce qu'il ne faut vraiment pas banaliser ce qu'il fait, Julian Alvarez. Si, aujourd'hui, Julian Alvarez était beaucoup trop jeune, bien sûr, s'il était là, peut-être en 2014, mais si, il serait là, en direction de sa deuxième Coupe du Monde. Mais bon, avec des si, comme on dit, on coupe du bois. Aujourd'hui, la réalité, c'est que Julian Alvarez est un game changer pour l'Argentine. C'est un joueur qui est, pour moi, un facteur X. Un joueur qui, pour le coup, épaule Messi dans cette attaque, parce que Di Maria est blessé. Et du coup, il sort de nulle part comme ça. Et justement, parlons du péno, parce que le péno, il l'a fait parler, notamment sur Twitter. On sait, actuellement, il y a des mecs qui ont des larmes aux yeux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils ont des larmes aux yeux. Mais pas des larmes de joie ou des larmes de bonheur, mais des larmes de rage. Des larmes de rage parce qu'un mec comme Lionel Messi va jouer une finale de Coupe du Monde de nouveau. Ils ont peur de le voir soulever une Coupe du Monde. Maintenant, je sais que, voilà, avec le clubisme, avec les préférences, chacun, on sait les goûts, les couleurs, tout ça. Chacun préfère X ou Y, chacun peut détester qui y veut. Et je sais justement pourquoi, je suis totalement d'accord avec vous. Et je vous dirais que vous représentez Al-Qaïda. Vous êtes des terroristes, vous êtes des ennemis du football. Je suis désolé, vous avez l'excuse de « Ouais, moi, je le déteste parce qu'il ne représente pas mon club » ou quoi que ce soit. Au point d'être de mauvaise foi à outrance, depuis le début de la compétition, d'ailleurs, justement. Mais moi aussi, j'ai le droit. Oh, chacun a le droit, on le sait, les goûts, les préférences, chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Voilà, c'est la liberté d'expression. Mais moi aussi, j'ai le droit de penser que vous représentez Al-Qaïda. Il n'y a rien qui vous sépare de Muhammad al-Baghdadi. C'est la même chose, vous êtes leur frère, leur cousin. Parce que là, réussir, après ce que vous voyez là, sous vos yeux, arriver à détester ce joueur-là, si vous voulez pleurer, pleurez toutes les larmes de vos corps. On s'en tape, cousin. Maintenant, pour les personnes objectives, qui peuvent avoir le droit, bien sûr, de penser que le péno est sévère ou qu'il n'est même pas justifié ou justiciable, moi, pour moi, il y a péno. Peut-être que voilà, c'est parce que je manque d'objectivité ou quoi que ce soit, vous pouvez le dire, vous avez le droit. Mais je pense sincèrement que si le gardien ne touche pas Julian Alvarez, il a le temps de reprendre le ballon derrière et terminer l'action. Et cette faute-là, elle serait en dehors de la surface de réparation. C'est comme ça que je le vois. Elle serait en dehors de la surface de réparation. Pour moi, il y a péno un million de fois. Donc, oui, c'est vrai que le gardien, il est sur la trajectoire de Julian Alvarez, mais il ne touche non seulement pas le ballon, mais il touche, il fauche le joueur. On peut dire, oui, c'est lui qui lui rentre dedans, mais c'est Julian Alvarez, il est sur sa trajectoire. Un joueur de champ qui se met sur la trajectoire de notre joueur de champ, s'il ne touche pas le ballon et qu'il touche son adversaire, c'est faute. Et du coup, là, pour moi, c'est faute. Donc, péno. Bref, je ne reviendrai plus sur cette polémique de péno. Pour moi, il y a péno. Il y en a qui ont le droit de penser qu'il n'y a pas péno. C'est votre droit. De toute façon, l'Argentine, ils mettent deux buts derrière. Donc, je ne sais pas comment vous allez justifier ça. Bon courage, en tout cas. Maintenant, j'aimerais saluer la performance collective de l'Argentine parce que, mine de rien, là, on parle d'une équipe qui a mis 3-0 à l'Argentine la dernière fois qu'ils ont croisés en Coupe du Monde. Je ne sais pas si on se rend compte. La Croatie est une équipe extrêmement forte. On l'a vu, d'ailleurs, même sur ce match, dans les petits espaces, dans la structure collective tactique, la Croatie est une équipe quand même bien rodée. On le voyait. Moi, j'avais même peur qu'ils finissent par ouvrir le score et tout. Mais l'Argentine a répondu présent. L'Argentine aussi a montré sa valeur. Et ce soir, ça a été beaucoup d'engagement physique, même le jeu avec le ballon lors de certaines sorties ou même pour conserver la balle. C'était du très haut niveau. Moi, par séquence, par bribes, j'ai revu l'Argentine de la Copa Américale. Ça, ça fait plaisir de les revoir jouer à ce niveau malgré les absences et les blessures. Et ça a été une performance de groupe, en fait. C'est comme ils étaient un seul homme. Et ça, ça m'a rappelé encore une fois leur parcours lors de la dernière Copa Américale jusqu'à avant le début de la Coupe du Monde. S'ils jouent à ce niveau en finale, je l'ai dit lors de la vidéo précédente, peu importe l'adversaire en face, ils ont absolument toute leur chance. McAllister, Rodrigo de Paul, Enzo Fernandez, la défense centrale, la charnière, Guti Romero, Otamendi, ils ont été des guérillers de A à Z. Romero de l'autre côté, même Tagliafico qui n'était pas... Pour moi, il ne me rassurait pas tant que ça, mais il a fait un bon match dans l'ensemble. Emi Martinez, toujours aussi rassurant. Mais derrière, c'est le contexte parfait pour que Messi les porte encore mieux. Parce que s'ils forment un groupe, s'ils sont collectifs, s'ils forment un bloc, Messi, même s'il marche beaucoup, lorsqu'il aura le bas, il fera la différence, comme il l'a fait aujourd'hui. Donc là, je ne sais pas quelle sera l'issue de cette Coupe du Monde pour Lionel Messi et son groupe, mais juste le fait d'être en finale, de nouveau pour moi, c'est un tour de force incroyablement difficile à réaliser tous mes respects à Lionel Messi, ainsi qu'à l'Argentine. Pour moi, Messi est déjà le meilleur joueur de l'histoire. Je n'ai pas attendu aujourd'hui pour le penser, mais il y a des personnes qui ont besoin de stats, qui ont besoin de palmarès pour réussir enfin à accepter cela de manière, je veux dire, vraiment unanime. Et là, il a 90 minutes de fermer la bouche à tout le monde, à rendre tout le monde unanime sur le fait que c'est lui le meilleur joueur de l'histoire de ce sport. Rendez-vous donc dans quelques jours pour la finale. On verra quel sera l'adversaire de l'Argentine. J'aimerais également placer un mot pour Luka Modric. Peut-être que c'était sa dernière Coupe du Monde à lui aussi. Franchement, joueur exceptionnel. J'ai un respect incroyable pour ce joueur, même s'il joue dans le club rival. Pour moi, il supporte le FC Barcelone. Mais quel joueur exceptionnel. Franchement, ses exters, ses toucher de balle, à son âge, réussir à faire ce qu'il fait lui aussi. Franchement, chapeau. J'aimerais juste vous demander, les amis, avant la fin de cette vidéo, si vous aimez mon contenu, si vous aimez ce que je vous propose, prenez juste deux secondes pour laisser un petit pouce bleu. C'est totalement gratuit. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait parce qu'il y a beaucoup qui regardent la vidéo et qui ne sont pas abonnés. Et partagez également ma chaîne à vos amis qui aiment le football dans vos groupes Facebook, WhatsApp, etc. pour m'aider à faire encore plus grandir la communauté de cette chaîne. On se retrouve, nous, demain pour le débrief de France-Maroc. D'ici là, prenez tous soin de vous. Et à très vite.